finalement le business plan c'est comme dans un fauteuil enfin je me pose des questions quand même parce que les fauteuils il ya trop d'investissements etc donc moi je me suis dit finalement je me lancer dans autre chose les applis les logiciels ou les services c'est peut-être beaucoup mieux ça serait plus simple alors en fait non parce que la démarche de business plan qu'on a vu dans les quatre épisodes précédents en fait c'est la même qu'on fasse des matériels et ou des logiciels et ou des services et pourquoi c'est la même parce qu'en fait tout se vend tout se produit tout s'investit tout se finance et faut pas croire que un logiciel c'est sans investissement pour vendre ton logiciel il va falloir que des développeurs au préalable les programmer or j'ai pas encore rencontré beaucoup de développeurs gratuits donc il va falloir les payer avant que tu vendes c'est bien un investissement d'accord d'accord bon alors moi je suis quand même super forte en maths donc avec tout ce que tu m'as expliqué je vais faire un super tableau excel et puis ça va rouler pas de problème ben non non parce que le business plan c'est pas un problème de mateux c'est pas un problème d'ingénieur les maths qu'on utilise dans un business plan elles sont au niveau de l'école primaire un business plan c'est un outil de pilotage de l'entreprise et c'est un outil qui doit servir d'abord à se questionner en permanence sur les hypothèses qu'on a fait et vérifier si dans la réalité elles sont là ou pas parce que une prévision on peut la réviser une réalité on ne peut pas la réviser et ce qui est important dans un business plan c'est sa cohérence c'est à dire par exemple si on prévoit des volumes de vente est ce que l'effort commercial qu'on a prévu est cohérent avec le volume de vente si on a prévu un coût de production est ce qu'il est cohérent avec les investissements qu'on a prévu prendre ton fauteuil tu peux trouver effectivement qu'un moule à 250 000 euros c'est trop et choisir de le faire en impression 3d pas de problème sauf que le coût de production d'un fauteuil en impression 3d c'est 50 fois plus que celui avec un moule donc ça peut être pertinent si tu as des tout petites séries ça l'est pas si tu as des moyennes ou des grandes séries et c'est cette cohérence qu'il faut regarder en permanence d'accord mais alors si je reviens à mes fauteuils imaginons que la météo soit complètement pourri à ce moment là ça va me poser un sacré nombre de problèmes quand même et oui tu as raison c'est à dire que un business plan ça comporte toujours une étude de risque c'est à dire pour chaque hypothèse qu'on fait il faut se poser la question quelles conséquences si l'hypothèse n'est pas atteinte et regarder l'impact que ça sur la bonne marge de l'entreprise et pour tout ce qui va avoir un fort impact et ben faut que tu trouves un plan b et puis même si c'est un très fort impact un plan c un plan d un plan e un plan f et ça l'étude de risque c'est même plus important que le nominal du business plan est ce que ton business il est robuste à la météo à donald trump au cours du pétrole etc etc et donc pour conclure je dirais un business plan c'est pas quelque chose qui fait des pronostics c'est pas madame irma et sa boule de cristal c'est pas une corvée pour faire plaisir aux banquiers et aux actionnaires investisseurs c'est un outil pour aider à réfléchir à son entreprise et à piloter son entreprise c'est ça un business plan merci d'avoir suivi ces cinq épisodes consacrés au business plan et n'hésitez pas à faire appel à inotelos si vous avez besoin de monter un business plan